Ah, c'est parce que oui, je n'ai pas eu de papa, donc mon mari, je crois qu'il a joué le rôle de papa. C'est ton mari ou bien c'est ton papa. C'est lui qui va guérir tes plaies. Toi, il faut guérir tes plaies, ma chérie. Ah, comme je peux dire, ma maman, c'est ma femme, je voudrais qu'elle joue le rôle de ma mère. C'est ta maman ou bien c'est ta femme. Guérissez de vos émotions, guérissez de vos blessures intérieures, guérissez de ça. Parce que vous détruisez vos couples avec ça. C'est ta maman ou bien c'est ta femme. Vous allez fatiguer les enfants déjà. Ah, parce qu'il n'y a pas eu de papa, c'est lui qui est mon papa. Oui, tu peux même l'appeler papa, mais il ne peut pas jouer le rôle de papa. Il ne peut pas guérir les émotions que ton père aurait dû guérir. Il faut que tu guérisses toi-même de ça. Arrêtez de peser émotionnellement sur votre entourage. Vous faites souffrir vos enfants. Ah, moi-même là, j'ai souffert. Donc comme tu as souffert, tes enfants aussi doivent souffrir. En ta maltraité, tu matètes tes enfants. Donc eux là, toi tu es blessé, c'est sûr, maintenant tu vas saigner quoi, c'est ça? C'est sûr que tu vas saigner parce que tu es blessé. Guérissez de vos plaies. La vie c'est comme ça. On prend des coups, mais on en donne aussi, non? Toi même, tu n'as pas blessé certaines personnes sur ton chemin. Tu crois que tu es parfaite, tu es parfaite. Arrêtez de peser émotionnellement sur votre entourage. Prenez-vous en charge. Je vous dis, 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 je – Sous-titrage FR 2021